On reconnaît la valeur d'une personne. Après son départ, fidèles téléspectateurs, chers internautes, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, nous vous disons infiniment merci. Tout d'abord, merci au Tout-Puissant, les Rois des Rois, les Seigneurs des Seigneurs. Moi, j'ai l'habitude de l'appeler les patrons de ma vie, les patrons de cette chaîne, à lui seul l'honneur et la gloire. Merci également à toute l'équipe qui m'accompagne, la grande équipe de l'Union RTV HD, direction des programmes, merci infiniment. Le DP, directeur des programmes, merci à vous. Merci également au DT, directeur technique. Merci à toute l'équipe de la régie. Merci à mon frère qui a la régie. Merci également aux caméramans, en tout cas la grande équipe de l'Union RTV HD, que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Là, je dis aussi merci à vous, spécialement, qui nous suivez pour la toute première fois. Vous êtes dans un bon endroit. Ici, c'est l'Union RTV HD. Nous prononcions l'Union dans la famille, dans la société et dans les corps mystiques de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur Dieu. Dieu nous inspire et nous venons avec des sujets, venons avec des émissions à vous proposer. Vous partagez avec vous ce qui Dieu nous parle, ce qui Dieu a mis dans notre cœur, de venir partager avec vous. Vous nous suivez peut-être au Gabon, merci à vous. Depuis Djibouti, merci également à vous. Depuis Kinshasa, vous êtes tellement nombreux. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. À Brazzaville également, merci infiniment à tous nos téléspectateurs, fidèles, internautes, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Depuis Le Fini, merci à vous. Depuis Wesso, merci à vous. Depuis Dolizy, merci. Depuis Pointe-Noire, merci infiniment. Avant de commencer cette émission à cœur ouvert, j'aimerais dire un peu quelque chose à tous nos téléspectateurs. Vous qui nous suivez, vous qui êtes toujours branchés au programme des lignons RTV HD, je dis sincèrement merci encore une fois de plus à vous. de rester toujours là, de nous encourager, de prier pour nous, de nous proposer, de faire du bien pour nous. En tout cas, nous aimons ça. Les belles paroles, les paroles de motivation, les gens qui nous motivent, les gens qui nous soutiennent. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous, merci infiniment avec tous les soutiens des gauches à droite, toutes les paroles de motivation, que le Seigneur Dieu vous bénisse très richement. J'ignore Jackson, dites-y allez, c'est moi, le présentateur de l'émission à cœur ouvert, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je souhaite un réveil anniversaire à tous les natifs du jour, je commence avec ça. Tous ceux qui sont nés aujourd'hui ou depuis le 1er novembre, le 1er, les 2 et aujourd'hui le 3 novembre, nous vous souhaitons un réveil anniversaire. Que le Seigneur Dieu vous accorde les désirs ardents de votre cœur, que le Seigneur Dieu vous bénisse très richement. Également, je présente mes sœurs condoléens à toutes les familles éprouvées. Là, nous sommes en République démocratique du Congo, je pense à mes frères de Goma, de Rouchuru, de Wacha, de Walikale, tous nos bien-aimés là-bas. Nous présentons nos sœurs condoléens et nous passons également à vous parce que vous traversez des moments de misère, vous traversez des moments difficiles. En tout cas, l'Union RTV-HT est de cœur avec vous. Toutes les familles éprouvées et partout à travers le monde, que le Seigneur Dieu vous console parce qu'il est le consolateur des cœurs brisés. Je souhaite également et remariage à tous ceux-là qui renouvellent leurs voeux de mariage. Oui, il y a ceux-là qui ont l'habitude de renouveler leurs voeux de mariage. Dix ans de mariage, sinon nous allons renouveler ça. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Mais très sincère félicitation également à vous et à tous les nouveaux mariés. Même vous avez fait une année, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans de mariage. Que Dieu vous bénisse. Persévérez toujours dans l'amour. N'abandonnez pas votre premier amour. En tout cas, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Voilà, aujourd'hui en cœur ouvert, nous allons essayer de parler sur quatre petits points ou quatre grands points. Le tout premier point, ce sera le voyage évangélique au village Bouimba avec le pasteur David des Etats-Unis, accompagné avec sa feste lady, ma sœur Anna Esther et toute la délégation de l'église de la Voix de l'Aigle et Tabernacle, dirigée par le révérend pasteur Victorie Gabel. Vous allez voir les images et nous allons faire un petit commentaire là-dessus. Et le deuxième point, nous allons vous présenter, enfin, avec la complicité de la régie. Nous allons vous montrer les pardons de pasteurs, d'inserviteurs de Dieu, prétendant les massonges sur la prophétie de Los Angeles. Vous allez voir également, il a demandé pardon à toute l'église. Vous allez voir cela. Et c'est ce que nous aimons également. Et le troisième point, nous allons parler sur les retours de l'homme de Dieu, le révérend pasteur Barouti Kassong, l'homme qui assure pleinement la relève. Vous allez également voir l'ambiance qui était à l'aéroport jusqu'à la résidence. Et nous allons faire aussi, nous allons dire un mot là-dessus. Comme toujours, c'est l'émission qui est rouvert. Nous allons dire un mot là-dessus. Et puis, le quatrième point, nous allons chuter avec une vidéo que la régie va nous balancer. du révérend pasteur Richard Zioca. Le pasteur Richard Zioca qui parle sur la relève à sa manière. L'ASCP de parler sur la relève à sa manière. Nous allons vous proposer la vidéo. Et avec ce qu'ils nous avons prévu également, préparer comme citation. Nous allons mettre ça à la place publique et que le Seigneur nous aide. Car nous voyons de telles choses. Je crois que Dieu va nous aider. Je vais commencer avec une écriture. Pour toi, homme de Dieu, fouille ces choses. Et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Là, nous sommes dans 1 Timothée 6.3. Nous prenons 2 Timothée 2.24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la conne des adaces pour tous. Être propre à enseigner doué de patience. Pourquoi j'ai commencé avec cette écriture? Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler. Sur les points, sur tous les 4 un point. On a relaxé nos vidéos. Installez-vous tout simplement, confortablement, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de plus. Vous êtes très nombreux à nous suivre. En tout cas, je suis de cœur avec vous. Je suis de la joie. Je vous demande une chose. De vous abonner. Je vous demande une chose. De vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. Ignore RTFHT. Vous aimez s'abonner. Je me pose toujours la question. Pourquoi les gens, les critiques que nous sommes, au lieu de soutenir votre frère, au lieu de soutenir votre soeur, qui est chanteur de l'éternel, qui fait quelque chose, où ils ont édifié le corps de Christ? Non, non. Vous verrez les gens dans TikTok en train de soutenir. Mais moi, ils ont édifié, même pas. Là, je glisse directement. Je dois glisser un petit mot dans les réseaux sociaux, sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Vous avez des frères. Mes bien-aimés, frères et soeurs. Vous qui dansez dans les réseaux sociaux. Vous qui chantez sur les réseaux sociaux. À l'église, tout le monde a mis nos places pour nous. À l'église, tout le monde a mis nos places pour nous. À l'église, on ne voit même pas ce que vous faites dans les réseaux sociaux. Mais moi, je me pose la question. Si tout ce que vous faites dans les réseaux sociaux est pour la gloire du Seigneur, pourquoi vous êtes dans la chambre de l'église? Vous entrez dans votre chambre, vous mettez la caméra, vous commencez à danser, vous commencez à... Mais je ne sais pas pourquoi l'église est-ce que vous êtes dans la chambre? L'église, c'est un frère charismatique. Même si vous êtes un frère, vous êtes un bon côté. À l'église, il y a un frère, c'est tout un problème. Depuis, il y a un banc, il y a un chèche, il y a un collet, il y a un éman. Mais dans les réseaux sociaux, tout le monde a un frère, il y a une caméra, dans la chambre, dans la chambre, il y a un coin, il y a un église. Ça, c'est l'esprit de la séduction. Vous voulez séduire qui? Les gens vont séduire dans les réseaux sociaux. Ils n'ont pas le temps de lire la parole de Dieu. Ils n'ont pas le temps de se concentrer. C'est tout la consécration. Le moment où nous sommes, ou la période où nous sommes maintenant, ce n'est pas un temps, ce n'est pas un moment, ce n'est pas une période de distraction. Permettez-moi, c'est la pire distraction ce que nous voulons dans les réseaux sociaux. Nous avons un église qui est à l'église qui est à l'église. Nous avons un église qui est à l'église qui est à l'église qui est à l'église. Nous sommes à la chambre en contact avec le monde entier sans qu'il n'y ait pas d'avoir une bonne salle. Mais je ne sais pas ce qui est à l'église mais je ne sais pas tous les frères et les sœurs du message. Moi, mon frère, Zobina, frère, n'oublie pas ce que nous faisons aujourd'hui, c'est là qu'on va nous rattraper plus tard. Les émissions que moi je présente ici. Et qu'on rattraper, si c'est que moi je dis la vérité, plus tard, c'est que c'est la vérité. Mais si c'est que moi j'ai fait ici, c'est pour l'honneur ou l'orgueil ou pour attaquer à qui que ce soit, c'est là qu'on va me rattraper. Je suis conscient de ce que moi je fais, je suis conscient de ce que moi je dis ici. Je ne peux en aucun cas jouer avec mon âme. Quand je parle, je parle avec mon cœur. C'est l'émission à cœur ouvert. Je ne peux pas jouer avec mon âme. D'abord, je suis responsable de mon âme. Mon âme vaut mieux à 10 000 mètres. Mais je ne peux pas faire des blagues, venir ici, dire des choses que Dieu m'a dit ou bien je suis inspiré alors qu'il n'y a pas en même temps. Ça, c'est très grave, frère. Si moi, je reconnais cela, que je ne peux pas jouer avec mon âme, il y a combien de plus fortes raisons le pasteur, le prédicateur, vous qui nous prêchez la parole de Dieu. Il y a une autre qui est au contraire déjà en Zélam Abbé, au salam à Kambou et à la dignité, mais tu continues à rester du haut de la chair. Cherou, miso, tu as avec au fou kamalibosu, tu as avec au fou kamalibosu, et toi, tu viens là en tant que pasteur, en tant que prédicateur, au contraire de la franc-maçonnerie, tu es déjà désorienté, mais tu as toujours le courage de venir du haut de la chair. Tu prêches quoi, frère ? Ici, je réveille toujours comme ma mission est de rêver l'épouse. Ici, je rêvais même mes papas. Ceux qui ont eu beaucoup à mes salam abbé, ceux qui ont eu à mes salam abbé, papa, la patience de Dieu. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la répatence. C'est le verset que j'ai cherché la fois passée. Il y en a des pierres 3,9. La patience de Dieu est là. Mais, nous vivons dans la terre en prolongation parce que toutes les prophéties sont déjà accomplies devant nous. Nous avons la prolongation et vous les savez aussi, fils de Dieu, fille de Dieu. Nous avons le Père Grétien dans les réseaux sociaux. Nous avons le Père Grétien qui s'expose inutilement sur les réseaux sociaux. Vous pensez que vous aurez le mariage en s'exposant comme ça ? Quand tu t'exposes sur les réseaux sociaux, tu t'exposes derrière nous, un frère là est en train de danser célibataire. Moi, je me pose la question. Plus tard, à la longue, tes enfants, pourquoi tu t'exposes comme ça ? Pourquoi tu t'exposes comme ça ? Pourquoi tu t'exposes comme ça ? Ta réponse sera quoi ? Si Jésus tarde encore à venir, quelle sera ta réponse ? Et frère, pour rien ! Et là, vous allez nous dire qu'il y a l'anxiom, qu'il y a l'anxiom, qu'il y a l'anxiom, qu'il y a l'anxiom, il y a l'anxiom, qu'il y a l'anxiom, qu'il y a l'anxiom, par la place publique, que tu t'exposes par pharisien ou quoi ? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le corps mystique de notre Seigneur, Jésus. Il s'expose librement, consciemment, sans la pideur, est-ce que moi je peux venir ici, commencer à danser, j'aimerais une chanson, je danse ? Non ! Je viens, je prie le Seigneur, le Seigneur m'inspire, c'est un sujet, je viens partager avec vous, je ne sais pas qui me suit, le pasteur me suit, le prophète, le prédicateur, il y a l'anxiom, il y a l'anxiom, l'anxiom, il y a l'anxiom, ne néglige pas ce que moi je dis ici, parfois je dis des choses, mais vous pasteur, vous prédicateur, vous prenez cela et par la conduite du Saint-Esprit, vous arrangez bien, vous prêchez bien ça, je salue l'honnêteté, il y a le pasteur Agneau, je parlais sur un sujet dans le RTV, il a prêché les enfants de Dieu et les enfants de Dieu étaient bénis, c'est de la même manière nous parlons dans le RTV, on ne sait pas on parle à qui mais nous parlons de la RTV, il y a une mission de la serviteur de Dieu qui a été sauté, qui a été sauté, qui a été sauté, sauté, je ne critique pas un serviteur de Dieu mais je dénonce et je rêve mes amis quand je vois un pasteur à Côte-Fran Maçonnerie à Tchadrap 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 et moi je ne parlais pas alors que mes amis n'ont pas de la réunion non, pas du tout parce que je viens dénonce à haute voix à cœur ouvert qui est dérément le Seigneur Jésus Christ quiconque osera m'attaquer si c'est Dieu qui m'a mandaté et puis faisons très attention quand quelqu'un vient avec le nom de Dieu quand quelqu'un vient avec le nom du Seigneur Jésus faisons très attention n'osez pas s'attaquer tu risques de mourir vivant quelqu'un qui vient au nom du Seigneur Jésus Christ moi je sais qui je suis je sais ce que je fais ici c'est dans la volonté de Dieu et tout ce que moi je dis ce que moi n'est pas dans la parole de Dieu dis-le moi si ce que moi je dis est dans la parole de Dieu frère tu fais très bien ton travail tu fais très bien ton travail moi j'ai commencé avec Dieu et je sais que c'est Dieu qui m'utilise frère ne venez pas m'intimider pour prêter les gens comme qui jusqu'à ce niveau où les deux sement ça réfère à la maturité il n'y a pas ou il n'y a pas il n'y a pas une intimidation frère ne me dis pas des histoires pareilles je ne suis pas fâché mais les autres ne me dis d'encourager quelqu'un dans mon salon ne cite pas les noms de gens je vais continuer je continuerai à citer les noms de gens ce qui n'a t'angui comme vous dites les mois mais quand j'ai dit un pasteur qui a fait plus de 30 ans dans les messages il n'a pas les pasteurs associés où est les mal et je cite les noms du pasteur qui n'ont pas les noms de pasteur qui n'ont pas les pasteurs associés mais c'est dans les messages non c'est 15 ou 17 100 pasteurs associés pourquoi le pasteur associé et dire comme c'est ça qu'on manquait dans le respect pas du tout c'est dans la parole de dieu qui en parle personne le reverra pasteur richard dioka beaucoup d'années dans les messages avec tous les respect mais pourquoi il est le pasteur associé dire comme ça c'est lui manqué du respect pas du tout attend le message il lit les messages il est docteur dans les né s'il voyage qui le pasteur richard dioka s'il voyage à l'église il n'a pas confiance à quelqu'un pour placer un pasteur associé pourquoi et dire comme ça réveiller mes amis qui sont dans l'église à l'église n'a brézaville pasteur associé à l'église à de l'église pour l'église quel est ce ministère où est produire ministère personne n'a pas band hypocrite moi je suis pas hypocrite bande de flatter moi je suis pas flatter vous êtes là pour flatter les gens vous êtes là pour ne pas dire la vérité il faut dire la vérité quelqu'un qui vient au nom du seigneur jésus je pèse mes mots qui êtes vous vous ne venez pas intimider tout le monde frère je suis responsable de mon âme ne venez pas m'intimider avec des prédications intimidation non je suis responsable à vous aussi vous serez responsable de la prédication où vous comprenez ça moi j'essaierai j'essaierai de la prédication où vous comprenez ça j'étais sur la terre dans la message j'étais sur la terre dans la ponte la salité on s'en s'en j'essaierai avec ça à cause de ça oh non pas du tout frère je suis responsable à am nangas tout ce que je fais si je crois je ne pense pas mais je crois je suis dans la volonté de dieu je sais qui je suis pourquoi j'ai dit ça parce qu'il a débit son ming où y a laissé lui faire son travail je disais ça à la rtva avec l'argent ou ça l'argent laissez moi faire mon travail pourquoi n'a mi y a zali frère excusez mon n'a trop t'ina mais souvent quand les gens poussent à dire des choses ça fait très mal quelqu'un fait son travail il prend le cab n'a comme luka comme mon n'a t'ina l'oba y a l'an l'an a la 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 politique je préfère même les émissions politiques pour pour la 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 papa les l'eau distrait que j'ai à la portée de tout le monde et je peux pas m'azarder d'un rassabazard m'azard ce qui n'a mieux bon n'azater vous nous prenez comme des petits enfants ou quoi attention quelqu'e qui vit au nom du se ne qu'il n'ose pas lui intimider s'il est dans la volonté de Dieu je ferme rapidement c'est parenthèse en tout le l'eau parle directement de ce qui a le le c'est le c'est c'est le c'est le c'est Dieu a mis à chaque certain potential chaque personne a une mission à accomplir il a un c'est l'a raté c'est que j'ai tout simplement tous à l'accès tout à l'accès tout à l'accès tout à l'accès pour la colanda n'a pas c'est n'en a pas c'est ma hôte n'a pas c'est n'en a pas c'est n'en a pas ni non la base mais moi c'est n'en a bt toutes les déclarations tout ce qui nous faisons je prends ça je ramène cela la lumière de la parole c'est tout depuis je viens à coeur ouvert parler de cela nous avons un an en déni à ma binande n'a pas conception n'ont pas la conscience de la conception de cette émission c'est pas pour critiquer c'est pas pour dénigrer mais c'est pour dire des choses à la lumière de la parole de dieu c'est ça on vend des choses pratiques n'a qu'à l'église et nous regardons toutes ces pratiques on ramène ça dans la parole de dieu dédie la parole de dieu et ce qui est dans la parole de dieu est vrai on parle c'est ce qui c'est ce qui se fait mais pas dans la parole de dieu on met ça de côté voilà un peu ce que nous faisons on ne fait pas des choses parce qu'il y a qu'ils passent terre sont goûts la loupa qui bouillent et l'issue brana mourir dans l'eau barra moi je ne suis pas un peu battu à la boule baka brana mourir nous sommes tous dans les messages mais n'ont qu'ils qu'on s'est comparé oublié qu'on pire bandé quoi n'a t bandé quoi n'a avant mandons sur l'histoire te permettez n'a rappelé une histoire c'est le jean est laète et les jeunes bababa la salle a groupe n'améliore les jeunes du message interroge il critique et ferme et mal le pastite barouty ce bina boue et bistou arté les jeunes du message aujourd'hui et bas et la gare et buso les jeunes du message s'interroge batoua n'a besoin de bruno vous êtes vous est à ne savez pas qu'on s'interroge et ce n'est au signe ou au signe jean j'ai formé je ne sais pas comment la balie à bas en place ou a soutenu à bango il y a un monde qui va continuer, qui va continuer. Mais il y a un peu de comparaison. Il y a un début qui critiquait, qui critiquait l'homme de Dieu, qui est le pasteur Barout, qui jusqu'aujourd'hui, qui ne soutenait rien. Il y a un peu de critiquait. Il y a un peu de position. Il y a un peu de position. Je vois un peu. Moi, je suis derrière l'évêque. Je le soutiendrai, je continuerai et je crois fermément à la relève. Depuis qu'à là, à l'aube, quand on voit l'évêque générale, dans 2014-2015, il y a un peu de forum qui critiquait. Tout le monde, il y a un peu de chiffres. Est-ce qu'il y a un peu de comparaison ? Forum des gens des messages. Dans ce cas, les gens s'interrogent. Il y a un forum des gens des messages. Il y a un peu de comparaison. Il y a un peu de comparaison. Ne me compare pas. Moi, je sais qui je suis. Tout ce que je fais, je suis dans la volonté de Dieu. Si Barut est en erreur, moi, je suis en erreur. Si Branam est en erreur, moi, je suis en erreur. Mais vous comparez, il y a un peu de comparaison. L'erreur de Branam, c'est qu'il n'y a pas d'un erreur. L'erreur de Barut, c'est qu'il n'y a pas d'un erreur. Parce que moi, je crois au message prêché par le bouge autorisé de l'âge. William Marion Branam. Je crois qu'il est mon prophète majeur. Après lui, il n'y a pas un autre prophète. Mais Branam a dit, après lui, il y aura quelqu'un qui continuera avec ses messages. Et moi, je m'accroche à cela. J'y crois à cela. Si vous croyez au message, bande hypocrite, bande flatteur. Si vous croyez fermement, si vous croyez vraiment à l'authenticité du message, Branam a parlé, quelqu'un viendra après moi. Pourquoi vous ne croyez pas à cela? Pourquoi vous ne bandes hypocrite? Excusez-moi. Vous ne croyez pas à cela, pourquoi? Nous croyez au message, Branam a dit, mais Branam a dit, quelqu'un viendra après moi. Il prêchera. Il ne mettra pas de bande. Il ne mettra pas de bande, mais il prêchera ses messages. Et tant que scripturaires, accrochez-vous à cette personne. Aussi longtemps que cette personne démerde à la parole de Dieu, accrochez-vous. Mais pourquoi vous ne croyez pas? Et moi, je viens, je dis ici que l'homme de Dieu, le pasteur Bautica, sont offerts à la relève. Oh non, mon est relève, j'ai des citations. Je n'ai anticipé qu'adirectement. En parlant de la relève, toute la journée d'hier, j'ai eu le temps de lire toutes les citations où Frère Branam parlait de Joseph. Il faut lever la Joseph, prendre la place, la double portion, sera Joseph. Mais Frère, Frère, habite. Tous les parents Tous les papas Attends-tends que les enfants Ils ne ont des parents Ils ne faisaient pas Ils ne font pas Ils ne viennent pas Ils n'ont jamais точки de l'em compressé Ils n'ont investisse Ils n'ont manifesté Ils n'ont amené Ils n'ont ménusieux. Papa n'a pas à Zalaki, maçon. N'a n'a pas à Nabi Minanga et les deux siens. Frère. Papa Brana. A l'oubaki double portion et que vous allez pas, vous allez pas, moi j'ai Joseph. Et les pasteurs complexés. Je vous appelle les pasteurs complexés de l'Afrique. Eh, nous croyons en cela. Est-ce que lui-même Joseph croit d'abord qu'il a la double portion? Ça c'est la première question. Est-ce que lui-même Joseph croit que c'est lui qui assure la relève? La deuxième. Est-ce que lui-même Joseph fait ce qu'il brana me faisait? Ce sont des questions que nous devons nous poser, frère. A cause ou à place naïe, avec toutes les citations, j'ai vraiment eu le temps hier de lire toutes les citations. Oh bah, l'oubaki Joseph. J'ai examiné par la conduite du Saint-Esprit et du Saint-Esprit-Orienté. Mais là, il y a compris dans l'ami, mon enseigneur. Papa ou Baba complexé parce que moi, c'est un prophète ou bien. Brana m'a zoulouba, a l'oubaki. Mais il faut tout à l'anglais qu'il s'est manakati à moi. Moi, ça n'est autre chose. Moi, c'est pas ce que Papa dit. Les gens ont mal, ils n'ont pas foutu. Mais les pasteurs complexés, les pasteurs complexés de l'Afrique, les pasteurs qui ont foutu la bange, qui ont fait 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 la bange. En tout cas, les pasteurs prépayés. Vous n'avez pas reçu la peine, vous n'avez pas reçu une commission, et lui-même aussi. Papa a prié sur lui. Frère, vous n'avez pas le même pour vous comprendre. Dans la citation, il y a un peu, Brana m'a l'oubaki, le frère Joseph, notre précieux frère. C'est-à-dire que moi, dans la citation, mon côté, où Joseph a fait ça, les langues, maintenant. Dans Brana m'a tabernac, est-ce qu'il y a l'ordre d'abord? Je ne sais pas. Papa a prêché l'ordre de l'église. Brana m'a tabernac, est-ce qu'il y a l'ordre? Je ne sais pas. Vous êtes aux États-Unis? C'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'il y a des quiltés régulièrement, dans Brana m'a tabernac, où Papa Nazala qui vivait? Je ne sais pas. La deuxième question. La troisième question, est-ce qu'aujourd'hui, Frère Joseph prie pour les malades? Est-ce qu'aujourd'hui, Frère Joseph, notre précieux frère, organise des campagnes d'évangélisation? Est-ce qu'aujourd'hui, Frère Joseph sionne le monde entier pour prêcher la parole? Attends quelques-uns, on ne sait pas qu'il y a des frères. Papa, on a des gens qui ont des frères, on a des frères, quelqu'un qui a la double portion, comme Elie et Élisée, frère, tout le monde est. Moïse avait ouvré la mer rouge, Jésus a fait un jour le jour, tout le monde est une double portion. Elie a Salakibou, Élisée a Salibou. Mais aujourd'hui, vous, le pasteur fainéant, laissez-moi appeler, le monde entier. Ici, chaque est ouvert, il s'agit de la parole de Dieu. Nous devons dire la vérité. Le pasteur fainéant, il a divorcé, le pasteur, il a été camouflé, il a été camouflé, derrière, appuyer la bande. Le pasteur fainéant, donc, on a rappelé, quelqu'un qui a reçu l'appel authentique de Dieu, qui a reçu une commission, peu importe, il doit s'accrocher, on s'arrête là, frère. Attends, on a prophète, on a l'auban, non, papa, je vais écouter ce Dieu qui m'a appelé, je vais écouter le Dieu qui t'a commissionné, à la place d'écouter un fils de qui qui se soif, il est aussi frère comme toi. Il faut obéir, il est la commission, puis on a appeléoun xandienne, c'est ça. Voilà pourquoi il y a eu un pasteur finé, un pasteur complexe. Il y a eu un pasteur qui s'arrête, il y a eu un pasteur qui s'arrête, parce que c'est la question qui fâche aujourd'hui, la relève. quand je lis toutes ces citations où Branham a l'obé à Joseph mon ami Joseph, il faut s'en aller à mon côté, non au papa, non à l'obé mais quand je tourne maintenant de l'autre côté je vois où Branham parlait de quelqu'un quelqu'un en a tchékoumbôte quelqu'un d'autre prendra continuera avec ce message il viendra prêcher mais frère tout le monde le reviendra qui vient avec le même message que Branham a prêché lui il vient prêcher lui il évangélise avec cela à sa lutteur du monde il prie pour les malades il organise des campagnes et nous voyons la confirmation de la parole de Dieu tout le monde a hiérarchie Branham a prié pour Coleman Coleman nous a étudié un puissant prédicateur et le puissant prédicateur là Coleman ou Branham a consacré dans le ministère c'est différent là aussi c'est un point est-ce que Joseph a été consacré au ministère par son père ou Bézaka a proféché ou Branham a manda qui koulé l'anaba prière qui m'a joseph qui m'a joseph qui m'a souhait papa il a souhait mais Joseph a été consacré au ministère par qui je n'en sais pas il a consacré dans le ministère parce qu'il y a consacré qui a consacré Coleman au ministère le prophète de l'âge William Mario Branham consécration au ministère le prophète non le prophète a prié nous devons reconnaître nous devons dire la vérité aujourd'hui ne cachez pas des choses parce qu'il était prophète il a prié pour sa femme il a prié pour sa fille c'est quoi c'est quoi tu es donc tu es à sa manière de faire les choses c'est pas dit que ce qui prophète à senga pendant mon anna et joseph de monia ou quoi qu'ils se mettent mais comme il demandait cela ils ont dit macaque nous croyons toute la parole de dj mais oui c'est mis et joseph aussi à l'autre côté nous on croire dans vos points non nous on dit m'a l'année mais de l'autre côté quand je vois qu'il a dit quelqu'un viendra prêcher et tant que scripturaires accrochez vous je vie l'homme de Dieu, le pasteur Barotika Songo. Consacré au ministère par Kulman. Frère! Branham a consacré Kulman. Kulman a consacré Barotika Songo. Barotika Songo a été dans un réveil en Afrique et puis dans le Congo. Il y a un docteur qui a été un conférencier du haut de la chair. Il n'y a consacré. Tout le monde est là. Il n'y a consacré. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Vous voulez un bruit qui? Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Tout le monde est là. Il n'y a pas besoin de porter Dieu de la chair. Parce que mon âme là vaut mieux à dix mille mondes. Tu ne peux pas venir jouer avec mon âme. Il n'y a pas besoin de ma vie. Non, il est. Non. Si ce que vous faites là n'est pas de la parole de Dieu. Moi, je mets ça de côté. Vous avez une victime. Vous avez une connerie. Vous avez une bêtise. Vous avez une bêtise. Vous êtes un docteur. Vous êtes un français qui est tout. Vous avez une bêtise. Vous avez une bêtise. Je ne l'ai pas encore. Mais je suis un responsable de l'âme. Parce que je suis un roue en maison et je suis un Explorer Boom H qu'est ce que j'ai fait avec ça d'abord ça et puis à la parole de j'ai apprécié qu'il n'y a pas de pratique ou pas ne venez pas intimider les enfants de dieu non 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 pas vous profitez de l'intimidation quand vous avez un exemple qui est un biste dans l'aquarium quand vous avez un ami dans la maçonnerie dans la maçonnerie dans l'église dans l'église ils ont bombardé les victimes pas du tout nous nous sommes des brebis des chrétiens frère joseph c'est notre précieux frère après chaque athée il ne prie pas pour les malades mais aujourd'hui quand nous voir des hommes de dieu qui évangélisent qui prie pour les malades qui fait exactement ce que le père faisait tout le monde n'est pas ce qu'il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre et puis c'est une question de la révélation c'est clair et net bon tout le premier point entre le baguette les voyages évangéliques au village bouimba avec le pasteur david des yeux ça accompagné avec sa femme anna aux états unis mais en afrique évangélisée et nous étions là trois accompagnés qui bangouna bouimba nous allons voir d'abord les images et puis à okoba cela moi commentaire mouké rej d'été merci beaucoup anima j'y pense se retrouve tout juste après c'est bon on est plus dans fond de garage bon frère on est plus dans fond de garage on est plus dans fond de garage bon je ne suis plus dans l'avant la mecanisation la mecanisation la mecanisation la mecanisation je ne l'ai pas placé la mecanisation la monnaie je suis déjà maintenant je suis je suis le je suis le je suis le 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 C'est parti. Sous-titrage MFP. 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 ... 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